Sous-titrage Société Radio-Canada Mais tu n'auras jamais froid, Malara, si tu n'aimes pas ça. Regarde ! Henry, qu'est-ce que c'était ? Lady Croft, Mayday, Mayday ! Ici, bravo, Tango, autodonneuse ! On a perdu le moteur bâbord ! On passe sur les armes auxiliaires ! Est-ce que l'avion va s'écraser ? Le moteur Trivor ne répond plus ! Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS, plus de couverts, non perds de l'altitude ! L'avion pique du nez ! Allez, ferme les yeux, ma chère. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Avoue, t'as fait exprès de plier ton matos d'escalade, hein, Malara ? Mais quelle drôle d'idée ! Je t'assure, Zip, c'est comme monter des marches, en bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hé ! Allez, serrez de retour. Attrape un casque. Déjà retenu ? De Florence, c'est ça ? J'ai un petit peu au gêne en fin de compte, mon mémoire ne verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comment la volée ? Vachez-moi ! Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Inca, actuellement en rue. Enchantée. Je cherche certaines reliques depuis... Pas mal de temps. Et une vieille copine qui travaille à la Paz m'a parlé d'une rumeur plutôt intéressante. Quel genre de reliques ? Un socle entier gravé, entre autres. Ouais, un caillou, quoi. Elle veut pas en dire plus. Parce que... ça vous gâcherait la surprise, non ? Ah, c'était génial. Tiens, prends-moi service, vérifie ton peu d'air. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool ! C'est étanche, comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec, sans problème. Sauf si tu le manges. Là, faudra attendre une heure. Je vais finir par être malade, si tu continues à te balancer. Ne regarde pas l'écran, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ! Respire, Zip. Détends-toi, on est loin d'avoir fini. J'ai oublié ton optimisme légendaire. Pré-peute ! Tout d'abord. Passez-moi. Bien reçu. J'y suis, mais je ne vois pas de trappeurs. Oui, ben, je ne peux pas tirer à vue si je ne vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis il n'y a personne. J'en dois une. Sûr que je vais le dire à Rotland, qu'est-ce que tu... Tu sais qui c'est, ou pour qui il bosse ? Aucune idée. Il est délibérément insignifié. Et ça, c'est bon signe ? C'est délibéré, donc ce n'est pas bon signe. Ouais, je te jure. Et donc ? Il a surgi en se balançant ? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de satan. Ben voyons. Bref, il s'est jeté sur moi en braillant comme un sourd. Alors moi, forcément, j'ai réagi. Aucune personne ne peut pas. Il entre les deux. Il l'a fumé direct ? C'est ce qu'il voulait. Les singes deviennent complètement dingues quand ils voient fumé. Je ne me suis jamais autant marré. Ouais. Je le croirai quand je le verrai. Ouais, je te jure. La voilà ! Dorsée ! Magnifique, non ? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines ? Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois ? C'est trop petit pour la caméra, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Des hommes armés. Des mercenaires, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils cherchent des ennuis. Ils font la déportée ! Elle est toujours là ! Elle est toujours là ! Fouillée partout ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ouuh ! Elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un ! Elle a quelqu'un des marines �aux, vastille dans cette radio ! On a bounty avec la seriously géross Et le rat ? Moins on s'y attend, plus c'est de l'eau, euh… débutant. Ah ! Un sacré réflexe ! Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. À quoi ça sert tout ça ? Sûrement, déplacer du matériel lourd vers l'intérieur de la montagne. Jadis, les hommes devaient creuser pour contourner les obstacles. C'est un chacouard. Pourquoi les prédateurs attaquent-ils des proies plus grosses que… ? C'est un mystère. C'est dommage pour eux. C'est… le crâne d'un songe dans l'être humain. C'est sinistre. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux. Oui mais comment... Avec patience et persévérance. C'est parti ! Quelqu'un a mal choisi son terrain de chance. Quelqu'un a mal choisi son terrain. Quelqu'un a mal choisi son terrain de chance. Disons que c'est une version épurée de ce qui reste après un bon millénaire. Quelqu'un a mal choisi son terrain de chance. 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 T'es toujours en chair ? Oui, et je respire encore. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais rien vu de pareil dans les livres, mais à vue de nez, c'est pour une cérémonie, je crois. Si c'est bien le cas, je n'ai vraiment pas envie d'y assister. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501